Musique Un plaisir de vous retrouver mesdames, messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Renforcement de capacité des artisans brodeurs et couturiers se font former pour mieux satisfaire leur clientèle. Musique Les gens littéraires en particulier, le théâtre concilie à la fois littérature et spectacle. Son rôle, charmé, enchanté, va donner de l'envie aux spectateurs. Musique Le Sénégal veut améliorer les conditions de travail des jeunes conducteurs de moto. Un projet a été mis en place pour mettre à leur disposition des tricycles. Musique Il faut une cohabitation étroite entre les métiers de la mode, cet véritable travail d'équipe. Qu'ils soient stylistes, modélistes ou encore brodeurs, chacun joue un rôle bien spécifique pour le bonheur de la clientèle. Après plusieurs années d'exercice, le renforcement de capacité s'avère indispensable. Quelques-uns ont suivi une formation pour ne pas faire leur connaissance. Edwige Agosso, Gloria Aouni. Couturières et brodeuses. Des artisanes qui se complètent. Une couturière découpe et coulent les tissus. Une brodeuse décore à l'aide des dessins des tenues déjà cousues par les couturières. Un styliste modéliste est différent d'un styliste brodeur. Et la différence c'est que le styliste modéliste, il est là pour créer des modèles. Le styliste modéliste couturier, c'est celui qui peut créer un modèle et le réaliser. Alors qu'un brodeur, c'est ceux qui font la broderie, la machine est très très différente d'une machine de couture. Ils sont là pour nous compléter, pour faire quelques designs dans nos tenues à coudre. Des brodeuses et des couturiers ont été sélectionnés par le ministère de la Famille et de la Promotion sociale pour se perfectionner et renforcer leur savoir-faire. Nos clients vont gagner le meilleur de ce que nous venons d'apprendre. C'est vrai qu'un temps on arrivait à les satisfaire, mais maintenant ce sera encore le meilleur, le meilleur des meilleurs. Je me suis dit que ce serait un retour triomphal pour moi dans mon atelier où avec ce que j'ai appris ici, je vais corriger un tout petit peu mes petites erreurs que je commettais dans le travail. Nous avons des formateurs qui sont bien doués à la tâche et qui ne ménagent pas du tout d'efforts pour nous montrer et nous approfondir ce que nous connaissons déjà. Et avec ça, je crois qu'au retour dans nos ateliers respectifs, on pourra donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on ne faisait pas avant, on va l'améliorer avec nos apprentis et les clients seront aussi satisfaits de ce que nous aurons fait. Ce programme est dirigé par des formateurs béninois qui ont accumulé des années d'expérience en la matière. Ce sont les techniques de la broderie que nous sommes en train d'apprendre. Ce n'est pas seulement le métier. Elles sont déjà des brodeuses, mais maintenant les techniques de la broderie, comment renforcer la broderie qu'on faisait dans le cerceau, dans la laïette, maintenant renforcer ça et ressortir ça maintenant en broderie. Ça a apporté des nouveaux points. Et l'assemblage des couleurs, comment elles pourront mélanger les couleurs, les couleurs attrayantes qui sont à la mode maintenant. Actuellement, ce n'est plus seulement les broderies de même fond de couleur que nous utilisons. On fait des broderies ressorties. Et il y a la transformation des broderies en pas, qui sont revenues maintenant dans les fleurs, dans les pelles, et le métissage de la broderie en pelage, en points de finesse et en tissage. Et cette formation, la manière dont nous sommes en train de la donner, eux tous, elles sont prudentes, elles posent beaucoup de questions. Et vraiment, je suis fier, elles sont en train d'assimuler comme je voulais. L'offre va être améliorée et c'est la clientèle qui en profite. Cette formation, ça m'a beaucoup aidé parce que dans mon travail à des moments donnés, je commettais des erreurs. Donc, avec le formateur, il nous a aidé à nous montrer certains points clés de notre métier. Cette formation est une bonne opportunité qui nous permet de nous perfectionner plus, beaucoup plus, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas trop. Ces couturières et brodeuses promettent donner le meilleur d'elles-mêmes pour la satisfaction de leur clientèle. Le théâtre occupe une place importante parmi les gens littéraires et les acteurs du 6e art offrent des spectacles pour égayer le public. Qu'est-ce que le théâtre et comment faire pour amener le public à s'intéresser à ce tard ? Les explications d'Éric Octo-Roupé, metteur en scène, il est au micro de Laza Mingan et Edwija Gossou. Le théâtre, je veux dire, c'est la représentation imaginaire d'une tranche de vie. C'est de la fiction, d'un moment de vie. Cela implique qu'il y a des acteurs qui représentent cela sur une scène, un espace, qui donnent corps à ce pan de vie. Et aussi qu'il y a un public, des gens qui regardent. Il est utopique de croire que tout De Gaulle, tout public aime tout théâtre. Ce n'est pas possible. C'est un travail de langue haleine qui se fait pour amener le public à aimer le théâtre. C'est porter du théâtre déjà vers le public, où qu'il soit, dans les écoles, dans les marchés, dans les espaces publics. Et les lui offrir, pourquoi pas gratuitement, lui donner de la salive à la bouche. Cela s'appelle une démarche de médiation culturelle. Puis après, lui faire comprendre que cela s'achète. Et donc, venir dans les salles et les espaces adéquats, idouanes, pour accueillir ces spectacles, est le plus haut à venir. Cela signifie également que les pièces que vous allez tourner, afin de créer, pour aller jouer chez ces gens-là, doivent les concerner. Ces pièces doivent développer des sujets qui les préoccupent. Les problèmes de vie, les problèmes de ménage, les problèmes politiques, ça dépend. Mais en même temps que la forme que vous allez donner à votre travail, doit être l'une des formes qu'ils aiment. Si c'est un bastion qui aime l'humour, il faut faire de l'humour. Si c'est des gens qui aiment la tragédie, il faut faire de la tragédie. Au fur et à mesure qu'on aura réussi à se faire accepter en tant qu'artiste créateur, on pourra maintenant leur administrer de nouveaux éléments. Parce que, je l'ai toujours dit, la vocation de l'art, donc du théâtre, c'est aussi d'élever le niveau. Hors du Bénin, l'Égypte prévoit de finaliser son plan de réduction de la dette à moyen terme d'ici mars 2019. Élaboré depuis le mois de novembre 2018, la stratégie a été jusqu'à présent soumise à plusieurs mises à jour afin de permettre au pays d'améliorer la viabilité de sa dette et de réduire sa proportion par rapport aux produits intérieurs bruts. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB est descendu à 97% à la fin de l'exercice fiscal 2017-2018. Le pays a annoncé qu'il retournerait sur le marché de la dette en 2019 pour collecter entre 300 et 700 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019. Ces pays ont envoyé un mémo directement au président sud-africain pour souligner les risques liés aux investissements directs étrangers. Dans ce document, les auteurs soulignent l'impact négatif que pourrait avoir l'impunité des personnes poursuivies dans la quête sur la corruption au niveau gouvernemental, sur les IDE. Ils ont également mentionné leurs préoccupations quant au changement fréquent de politique dans les secteurs industriels comme les mines ou encore la protection des droits de la propriété intellectuelle. Du côté sud-africain, la réponse est venue du département en charge des relations internationales et de la coopération. Celui-ci a exprimé son mécontentement quant à une démarche qui représente un écart par rapport aux pratiques diplomatiques. Lancement à Thiesse au Sénégal du programme de remplacement des motos par des tricycles. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des milliers de jeunes actifs dans ce mode de transport et surtout de réduire les accidents. Pour la première phase, 2 milliards ont été mobilisés. Reportage. Les mototaxis appelés Jakarta font partie des moyens de transport urbain dans la quasi-totalité des grandes villes du pays. Pour accompagner les jeunes actifs dans ce secteur, l'Etat a initié un programme de remplacement de ces motos par des tricycles. Sur les 14 régions, 12 sont aujourd'hui représentés et tous les conducteurs de motos Jakarta adhèrent à ce projet. Vraiment, nous remercions le président Macky Sall pour cette belle initiative. Pour la première phase de ce programme cofinancé par l'ADR et la BNDE, 2 milliards de fonds CFA ont été dégagés pour l'acquisition de 1 600 tricycles. Et ce n'est que le début, nous allons l'année prochaine doubler l'enveloppe et pour que beaucoup plus de jeunes et de femmes puissent avoir ces tricycles. Cette volonté du chef de l'Etat vise trois objectifs fondamentaux, à savoir la création massive d'emplois à travers la mise en place des TPE ou d'entretises individuelles pour la gestion des tricycles, la réduction des accidents très fréquents au niveau des motos Jakarta, et troisièmement, une meilleure organisation de ce type de transport, aussi bien pour le transport de personnes, le transport de marchandises, aussi bien que pour le transport de produits réfrigérés. A terme, l'objectif est de faire bénéficier les 232 000 conducteurs de motos Jakarta répertoriés au Sénégal de ce fonds Revolving. Revolving, les premiers acquéreurs ont été invités à faire bon usage de ces tricycles, mais surtout à respecter les engagements de remboursement des prêts. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501